voilà et bien bonjour à tous aujourd'hui ça va être une vidéo un billet de mécontentement par rapport à gopro alors comme bon depuis quelques années je fonctionne beaucoup avec gros pro j'ai une caméra canon et deux caméras gopro la première c'était la héros 3 et la deuxième héros 5 déjà avec l'aéro 5 avec laquelle je filme en ce moment j'avais quelques petits soucis j'ai été obligé de les contacter plusieurs fois et en fait ils me l'ont changé heureusement elle était dans la garantie parce que le matériel gopro est garanti un an et en janvier 2017 et bien sean m'a offert bon parce que je lui avais demandé le fameux grip gopro karma grip c'est celui là c'est en fait un style stabilisateur dès le début j'ai toujours eu des soucis avec en fait il marche très bien il marchait très bien en tant que stabilisateur si je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le monument de valais j'étais sur un camion qui bougeait beaucoup c'est vrai qu'il marchait très bien par contre j'avais pas de connexion normalement avec ce bouton et bien on peut démarrer la vidéo on peut l'arrêter etc et en fait depuis quelque temps ça se marchait plus il fallait toujours faire ce qu'on appelle un hard restart c'est à dire appuyé sur ce bouton et sur ce bouton et en fait ça revenait mais ça revenait pour très peu de temps mais depuis un mois en fait le stabilisateur ne marche plus du tout voilà quand j'appuie sur le bouton là qui est le la mise en marche vous allez voir ça se met sable ça clignote et ça reste en rouge et après ça s'éteint et pourtant je les chargez je les chargez à blocs etc plusieurs fois j'ai fait ce qu'on appelle le hard restart qui est comme ça normalement vous allez pouvoir le voir voilà et en fait ça change rien voilà je leur fais voilà ça fait ça et ça change rien donc aujourd'hui je me suis je me suis décidé à appeler le customer service le service après vente de gopro donc ils m'ont fait faire plein de manip etc pour essayer de résoudre le problème et donc on n'a pas réussi et il m'a dit bon écoutez envoyez moi le reçu comme quoi comment s'appelle quand je l'ai acheté etc et en fait c'est ce que j'ai fait je leur ai e-mailé et le problème c'est que ma gopro bon le grip il est plus sous garantie depuis depuis janvier donc je leur ai dit écoutez quand même je suis allé sur internet je suis pas la seule personne à avoir ce genre de problème le seul problème c'est que malheureusement bon je m'en suis pas servi beaucoup j'ai dû faire une quinzaine de vidéos c'est tout et donc il n'a pas vraiment fonctionné beaucoup et en fait les dernières vidéos que j'ai faites c'était en juin ça a bien marché et là ça marche plus donc le problème c'est que la panne est arrivé juste un an après un an et trois quatre mois après l'achat de cette vidéo de cette de ce grip donc voilà où j'en suis oui donc je vais continuer parce que là j'ai presque plus de batterie donc le monsieur m'a dit eh ben on ne peut rien faire parce que votre garantie d'accord elle est dépassée donc ce qui veut dire vous acheter un appareil de près de 300 dollars parce que j'ai acheté ici aux états unis je vis aux états unis de 300 dollars et en fait je m'assieds dessus il m'a dit ben il faut racheter parce qu'il n'y a pas moyen de réparer parce que le fait de le réparer ça va coûter plus cher que le que de l'acheter donc ce qui veut dire que c'est un peu cher d'acheter ce genre de truc pour s'en servir qu'un an ça fait à peu près 30 dollars par mois et je n'utilise pas tous les mois donc voilà je suis très très mécontent et puis maintenant eh bien déjà j'étais pas très très content par rapport aux caméras qui avaient quelques soucis etc si on a vu un peu l'épilogue du je voulais acheter le le drone heureusement j'ai suivi toutes les épilogue les problèmes qu'ils ont eu donc je n'ai pas fait et voilà donc moi c'est fini je n'achète plus déjà gopro c'est terminé il y a assez de caméras de très très bonne qualité sur le marché et de stabilisateur aussi j'ai un autre stabilisateur pour mon appareil canon mais en fait qui est manuel je vous le montrerai dans une prochaine vidéo et voilà ben voilà donc si vous avez des expériences de ce genre ou si des fois vous avez trouvé le moyen de la faire réparer si vous avez eu ce problème eh bien vous me laissez un message euh below en dessous et voilà donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo à vous inscrire sur ma chaîne youtube voilà bye bye au revoir à